Allez, on fait un petit point sur la semaine écoulée, 40 vidéos effectuées donc sur la chaîne. On commence avec la Rimac Scalatan, un concept de 3000 chevaux, imaginé par un designer. Donc Rimac, qui a l'habitude de faire des supercars. Là, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, vu la puissance et le look. Je vous laisse découvrir ça. On poursuit après ce plantage avec Volkswagen, qui va lancer ses propres Wallbox à partir de 399€. Donc selon la tranche de prix, vous aurez des options en plus ou en moins. Je vous laisse découvrir ça. Lotus veut devenir une marque 100% électrique à partir de 2023. Donc les Lotus ne seront que des voitures électriques. A partir de 2023, plus de thermique ne sera vendu. Neuve en tout cas. Fin de la prime à la conversion, booster une date butoir plutôt qu'un comptage imprécis. Oui, le gouvernement pense à mettre une date de fin de cette prime. Plutôt qu'un espèce de comptage sorti non-sais-où que personne ne pourrait valider. Donc plutôt une date. Mais bon, on ne sait pas encore. Avec le gouvernement, c'est toujours très compliqué. Des scientifiques veulent générer l'électricité en utilisant uniquement l'humidité de l'air. Alors ça, c'est assez fou comme histoire. Je vous laisse aller voir ça. La Model S dépasse officiellement les 640 km d'autonomie. Donc la part des 400 miles est franchie. Ils ont augmenté encore l'efficience de la Model S. Sans augmenter pour autant le niveau de la batterie. Donc voilà. La Model S qui a toujours plus d'autonomie. Alors, la Roadster. La future Roadster donc. Qui pourrait passer de 0 à 100 en 1 seconde 1. Avec une espèce d'option SpaceX. Qui inclurait des espèces de boosters au gaz en fait. Pour propulser, si on veut, la voiture encore plus vite qu'elle n'irait. Donc ça ferait gagner une seconde à peu près au 0 à 100. Donc une seconde 1. Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Honnêtement. J'aime bien quand ça accélère fort. Mais là, une seconde 1 quand même. C'est très dangereux. C'est limite de la téléportation. Alors, une augmentation de 60% du nombre de bornes de recharge dans le monde. Plus de 800 000 bornes publiques déjà installées à l'heure actuelle. Donc on va sûrement passer aux millions de bornes courant 2020. Donc c'est une bonne nouvelle. Il faut cependant qu'il y ait beaucoup plus de bornes rapides. Notamment en France. Parce que chez nous, on en manque pas mal de bornes rapides. La Model 3 super longue range de 100 kWh va-t-elle vraiment voir le jour ? Donc là, il y a eu un démenti des Lottmask depuis. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer au final. Wait and see. Tesla cherche des designers pour ses prochaines voitures électriques. Donc des designers chinois qui seront recrutés pour la fameuse future compact électrique de chez Tesla. Qui sera un peu plus petite que la Model 3. Et normalement moins chère à voir. Citroën révèle en avant sa future IC4 électrique. Donc un coupé SUV. Ce n'est pas si mal au final le résultat. Je m'attendais à pire. Ce n'est pas non plus la beauté du siècle. Mais bon, je ne déteste pas personnellement. Après, est-ce que je dirais l'acheter si je n'avais pas de voiture électrique ? Je ne pense pas. Hyundai veut multiplier par deux la production de son Nexo hydrogène. Donc Hyundai, elle vend la poupe avec son hydrogène. Moi j'aime beaucoup le Hyundai Nexo. Dommage qu'il n'existe qu'en hydrogène. Et pas en voiture électrique à batterie. C'est un peu dommage. Parce que franchement, il a un beau look je trouve. Et il aurait sûrement cartonné avec une batterie de 75 kWh par exemple. Pour un prix évidemment autour de 50 000 euros. Forcément avec une telle batterie. Mais honnêtement, il aurait pu faire un bon concurrent au modèle Y. Volkswagen investit encore davantage dans les batteries solides. Alors 200 millions de dollars dans les batteries solides. Dans la société QuantumScape je crois. C'est le nom. Je vous laisse vérifier ça dans la vidéo. En tout cas, Volkswagen est bien parti pour dominer les batteries solides. Et en même temps, c'est le futur Eldorado de la voiture électrique. Je pense, c'est batterie solide. Dans 7-8 ans, à mon avis, on va beaucoup parler de ces batteries là. Et pourrait révolutionner le marché. Donc ça va être intéressant à suivre. Alors, EV Battery Rebels. La société qui redonne de l'autonomie aux premières Nissan Leaf. Et oui, ils peuvent mettre des batteries jusqu'à 64 kWh dans une vieille Leaf 1. Alors vous imaginez ? Selon le modèle de Leaf 1, ça pourrait monter jusqu'à 430 km d'autonomie. Donc c'est vraiment pas mal. Pour une voiture qui, au final, au début, n'en avait que 180. Donc c'était pas énorme. Allez, on poursuit avec le démenti d'Elon Musk, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur la fameuse Model 3, 100 kWh. Donc elle ne devrait pas voir le jour. En même temps, c'est pas étonnant. Parce que ça détrônerait la Model S de sa domination d'autonomie. Ça ne serait pas vraiment logique pour la gamme Tesla. Donc il faut que la Model 3 reste un peu derrière la Model S en termes d'autonomie. Sinon, plus personne n'achèterait la Model S au final. Alors, un nouveau SUV électrique mini en préparation pour 2022. Il sera produit en Chine, donc. qui serait basé sur le Paceman. Mais bon, on n'en sait pas trop pour l'instant. La Volkswagen ID.4 se dévoile en photo sans aucun camouflage. Alors, pareil, c'est un peu surprenant qu'ils aient dévoilé ça comme ça. En fait, c'est plutôt un site web chinois qu'il a dévoilé. Et pas Volkswagen officiellement. Donc, pareil, j'aime bien sa bouille. Ça fait une espèce de ID.3 améliorée, surélevée. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle n'a pas cette vieille plaque de plastique noire qu'il y a en dessous de son pare-brise. Contrairement à la ID.3, ça, j'ai toujours trouvé ça moche sur la ID.3. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Bref, en tout cas, la ID.4 a l'air sympathique. Par contre, elle est assez lourde. Deux tonnes, une, quand même, c'est beaucoup. Donc, pas sûr qu'elle soit très performante, même avec ses 204 chevaux. Allez, on passe au prix allemand de la Volkswagen ID.3 à révéler. Et on va poursuivre avec les prix français tout à l'heure. Un poil lourd électrique avec une énorme batterie va être utilisé par la société DPD. Donc, 680 kWh de batterie. Excusez du peu, ça en fait de la batterie, quand même. Ça monte à 750 km d'autonomie, du coup, ce camion électrique. Bon, alors, pour les camions, honnêtement, comme j'ai dit dans la vidéo, d'ailleurs, il vaut peut-être mieux prendre de l'hydrogène, parce que là, 680 kWh de batterie, c'est un peu n'importe quoi. Et tu ne vas pas recharger ça sur une prise domestique. Donc, il va te falloir un superchargeur qui va te coûter un bras, aussi. Et encore, avec un superchargeur Tesla actuel, ça mettrait 2h30 rechargé. Donc, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, cette histoire de camion en batterie. Allez, on poursuit avec Volkswagen qui vous demande de l'argent pour aider à la construction de votre e-Golf. Alors, ça, j'étais complètement halluciné quand j'ai lu ça. Je croyais que c'était une fake news. Mais non, Volkswagen vous demande 215 euros pour aider à construire... En fait, il y a une visite guidée, si vous voulez, de l'usine. Et puis, vous pouvez aider à construire votre propre e-Golf. Et pour ça, vous devez payer. Vous n'êtes pas rémunéré. C'est vous qui donnez de l'argent à Volkswagen pour travailler, en fait. Voilà le monde dans lequel on vit. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Donc, bravo, Volkswagen. Et on enchaîne, justement, avec les prix révélés pour la France concernant l'ID3, donc 39 990 euros, 44 990 euros et 49 990 euros pour la finition la plus haute de cette ID3 First avec 58 kWh de batterie. Donc, on est quand même sur des prix assez élevés, même si, évidemment, l'ID First max, 49 990 euros, est très bien équipée. Je ne dis pas le contraire, mais honnêtement, elle est plutôt chère quand même. C'est vraiment la fourchette très haute des prix, là. À ce prix-là, il vaut mieux acheter une Model 3 qui a certes un poil moins d'autonomie, mais qui a pour elle un super réseau de recharge rapide. Alors, donc, là, j'ai refait une vidéo sur l'ID3 First avec plus d'infos sur son poids, les dimensions, son autonomie, etc., etc. Je vous laisse aller voir ça. La Model S70D, donc, elle reste-t-elle une bonne occasion ? Une petite analyse a été faite sur sa batterie, et au final, on se rend compte qu'elle a eu peu de pertes. Donc, ça reste, pour moi, une bonne occasion. Alors, la Chine a lancé une voiture électrique auto-école avec une fausse boîte de vitesse qui simule la boîte de vitesse manuelle. Donc, c'est pas con, c'est pas con. Ils sont loin d'être idiots, ces chinois. Ils ont toujours un peu d'inventivité. Et du coup, vous pouvez passer quand même votre permis boîte manuelle sur une voiture électrique qui, en général, est automatique. Tesla achète un terrain à Austin pour sa Gigafactory du Texas. Donc, on va voir après que c'est pas fait encore. Tesla active la caméra intérieure pour améliorer la sécurité à bord de sa Model 3. Donc, bon, il parle d'améliorer la sécurité. Voilà, après, j'ai un peu de doute sur les vraies raisons de ce truc. Mais bon, pourquoi pas ? On va les croire. On ne demande que ça. Les batteries 90 kWh tiendraient moins longtemps que les packs 85 kWh. Donc, une analyse a été faite. Bon, la différence, c'est pas énorme, certes. Mais, globalement, dans les analyses qui ont été faites, la 85 tiendrait mieux que la 90. Ce qui n'est pas très logique vu que la 85 est sortie avant la 90. Donc, chimie de batterie différente. Lightyear crée un panneau solaire pour l'autor de la Model 3. Donc, ça, je n'ai pas trouvé ça très utile. J'en ai fait une vidéo quand même. Mais honnêtement, si c'est pour gagner 10 km par jour en plein soleil, voilà, ça vole pas où, quoi. L'intelligence artificielle Tesla apprend au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que l'autopilote est quand même plus évolué que la concurrence. Quels sont les rivières de la Volkswagen ID.3 ? Donc, c'est l'Argus qui a fait un petit dossier sur ça. Vous retrouvez les coréennes, évidemment, Kona, Iniro, Isoul, la Nissan i+, également, avec sa batterie de 62 kWh, qui est clairement une concurrente. Je crois que c'est même la concurrente la plus logique à la ID.3 en termes de gabarit de voiture, d'autonomie, de batterie embarquée et de tarification. Même si la ID.3, pour elle, elle recharge plus vite que la Leaf 2. Et au final, c'est du CCS Combo, donc c'est un peu mieux pour ça. Mais bon, voilà, ça a assez étudié, tout ça a assez étudié. Alors, concernant justement cette Gigafactory du Texas, il faut des garanties pour Tesla et le gouvernement du Texas pour construire cette usine. Donc, c'est pas encore fait, c'est pas encore totalement fait pour l'achat du terrain. Un préparateur allemand crée une Model 3 au look de 4x4 baroudeur. Donc, je trouve plutôt jolie cette Model 3 au look de 4x4. Franchement, elle est plutôt réussie avec ses barres de toit et sa odeur de caisse surélevée, évidemment. Elle ressemble même pas trop au Model Y, au final. Ouais, c'est pas mal. Ils ont fait un bon travail, donc j'ai fait les annonces le bon coin comme d'hab, avec du son cette fois, je précise. Donc, toujours beaucoup d'annonces, le Model 3, etc. Je vous laisse aller voir ça. Une Audi e-tron S à trois moteurs en préparation en test sur le North Shave. Plus de 500 chevaux, donc, 4,5 secondes, le 0 à 100. Voilà, bon, l'Audi e-tron, vous savez ce que j'en pense, c'est pas la voiture électrique qui fait rêver, même si, évidemment, elle est très qualitative et à la définition très belle. Mais niveau efficience, c'est une catastrophe. Je crois que c'est juste la pire voiture électrique du marché, niveau efficience, avec ses 30 kWh au 100, à peu près. Donc, c'est vraiment honteux, quoi. Il faudrait vraiment qu'il travaille sur ça, Audi, au lieu de faire un autre moteur. Enfin, c'est n'importe quoi. Un bug internet lui fait acheter 27 Model 3 au lieu d'une heure. Alors, ça, c'est un solide comme actu. Heureusement, Tesla n'a pas fait d'histoire et a remboursé, enfin, a annulé toutes les commandes en trop. Alors, la Honda R1, une petite signe électrique pour pas cher. Concernant la Chine, donc, alors, il y a une gueule de Honda E, cette voiture un petit peu, croisée avec une espèce de Smart à l'arrière. Et, bon, elle n'est pas si moche. Elle n'est pas si moche, surtout, elle n'est pas chère. Elle fait 8 000 dollars. Donc, franchement, pour 33 kWh, 8 000 dollars, c'est donné, quoi. Si on avait ça en France, je pense qu'on serait content et il y aurait beaucoup plus de monde qui passerait à l'électrique, du coup. Alors, la Formule E reprend donc au mois d'août, début août, avec 6 courses en 9 jours pour terminer le championnat. Oui, ils vont faire 6 courses sur le même lieu, c'est-à-dire en Allemagne, sur un vieux aéroport. Ils vont faire des tracés différents, quand même, pour pas que ce soit rébarbatif, on va dire. Il y aura 2 fois 3 courses, en gros. Il y aura 2 courses sur le même tracé et il y aura trop de tracés différents. Donc, ça va être assez intéressant et voilà, la Formule 1 reprend le 5 juillet pour ceux qui suivent aussi. Rétrofit des vieilles Mercedes des années 60 converties à l'électrique en Belgique. Voilà, après, il faut aimer les vieilles voitures de collection et les rétrofit. Certains n'aiment pas les rétrofit, du coup, on peut le comprendre, les puristes qui aiment que leurs vieilles voitures de collection restent comme c'était, c'est-à-dire des bonnes vieilles thermiques, même si elles ont leur lot de soucis. Je peux comprendre. Après, moi, les voitures de collection, perso, je ne suis peut-être pas assez vieux pour m'y intéresser. J'ai que 30 ans donc ça ne m'intéresse pas trop au final. Je vis avec mon temps et je préfère les voitures de maintenant, honnêtement. Même si je reconnais qu'elles sont très jolies, pas de soucis. On poursuit avec la batterie des Tesla à nouveau reportées. Voilà, donc ça devait être prévu le 4 juillet, au final, ça ne sera pas le cas. Elon Musk parle d'un mois de report minimum, donc peut-être début août, à voir. Je vous tiens au courant et on termine donc avec le point sur le coronavirus. Voilà, un million de cas supplémentaires par rapport à la semaine dernière dans le monde. Ça commence à faire pas mal. Moi, je m'inquiète un peu de la recrudescence de ce virus malgré les beaux jours qui arrivent. J'espère, j'espère que l'été va aider à enrayer cette propagation parce que si on doit se faire confiner cet été, je ne vous dis pas la catastrophe. Ça va être bien chiant et les gens, au final, ils vont péter un plomb. Voilà, sur ces news réjouissantes, je vous dis à plus pour d'autres vidéos, c'est-à-dire dès demain. Et surtout, pour aider la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter parce que le fait de commenter référence la chaîne sur YouTube, en gros, ça aide à ce qu'elle se fasse voir dans les résultats de recherche. Donc, n'hésitez pas. Et puis, à donner aussi, je ne mentionne jamais, mais si vous voulez donner à faire un don à la chaîne, vous avez tous les choix possibles dans la description de chaque vidéo. Donc, voilà, ce serait cool. Je vous laisse, donc, ciao, ciao.